Pourquoi et comment se remettre en couple ? On le dit souvent, après une chute de cheval, il faut se remettre en selle. Mais est-ce valable dans ce cas précis et surtout, est-ce possible avec le même cheval ? Violente question. On a souvent lu ou entendu parler de ces couples de stars qui se séparent et se remettent ensemble. Bon, cela concerne également Monsieur Tout-le-Monde. On a donc décidé d'en parler ce soir avec le même partenaire ou un nouveau. Se remettre en couple est le sujet. Bonsoir. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. La petite causerie de la 2 reçoit ce soir Super Mémé Côte d'Ivoire 2022, Mami Toti Bedi. Bonsoir, Mami. Bonsoir ma fille. Comment ça va ? Ça va bien. Explique-nous que tu es Miss, ça sort d'où ça ? Tu es Miss Oa, Super Mémé, c'est quoi ? C'est Super Mémé. Et comment ça se passe ? Ça se passe par des gens de Troisième Marche qui ont l'angé, qui sont encore dans l'activité. D'accord. Qu'est-ce que vous faites comme activité ? Viande de porc. Tu vends viande de porc. Mami, tu vends viande de porc avec atchèque. Tu prépares quoi ? A porpoué là-bas. Tu ne nous invites pas depuis là. Pourquoi faire ça ? On te retrouve là-bas. Ce n'est pas de problème. Après, on se va là-bas. D'accord, ok. Monsieur Doucouré, Jean-Alexis, il est enseignant et fondateur d'école. Bonsoir, Monsieur Doucouré. Bonsoir, madame. Vous allez bien ? Très bien, merci. J'aime bien votre bleu. Merci. Monsieur Bli Marius. Il est enseignant, activiste et super invité de la petite construite de la 2. Bonsoir, Monsieur Bli. Bonsoir. La bébé a dit quelque chose. Elle a dit quoi ? Elle a dit un vent porc. Un vent porc ? À porpoué. Ah, c'est à porpoué. À porpoué. Lui, tu ne connais pas son coin de porc. Non, c'est grave. Moi, tu gères porpoué, tu ne connais pas le coin de porc. C'est grave. Amande. Hein, mémé ? Tu peux payer une amande. D'accord. D'accord. Donc, après, on se retrouve là-bas. Voilà, il nous invite assez fort. Il nous invite, voilà. Assoune, Gesson, Bernadette, psychologue, clinicien et notre expert sur ce plateau. Bonsoir, notre expert. Salut, Loh. Bonsoir. Comment ça va ? Bien. Ok, d'accord. Alors, on va commencer par évoquer le premier qu'est-ce à dire, se remettre en couple après une séparation, on va dire. Je veux dire, après un deuil. Là, je veux juste poser la question à Super Mémé, qui est veuve. Depuis combien de temps ? Vingt-cinq ans. Vingt-cinq ans ? Vingt-sept ans. Et vous avez un nouveau… Nouveau quoi ? Nouveau… Nouveau mari ? Non, pas du tout. Vous avez combien d'enfants ? Dix. Vous avez eu dix enfants avec votre premier mari ? Oui. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas remis en couple ? Ah, les dix enfants, là ? Non. Avec les dix enfants, oui ? Pour remarier. Oui. Pourquoi ? Ah, comment pourquoi ? Pourquoi tu t'es mariée pour la première fois ? Non, mais j'étais jeune, moi je suis mariée à dix-sept ans. J'étais petite, je suis mariée à dix-sept ans. D'accord. À deux-huit ans, on a fait nos mariages, à l'autre table. Après, il n'y a pas de mairie, c'était sous-petit. Ah, il fait des enfants. Et puis il est mort, puis il est marié pour dire quoi. Ah, moi-même, je suis étonnue maintenant, il sait pas quelle question il veut lui. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de se remarier ? Non, moi, parce que moi, je n'ai pas besoin de me marier. Pourquoi il n'y a pas un gars qui veut, machin, ou bien ? Non, il n'y a pas le temps. Même si il vient ma main, je ne vais pas l'accepter, donc il ne peut pas venir même. Quand il vient regarder, on regarde, on ne va pas. Donc il n'y avait personne qui veut regarder ? Non, il n'y avait pas même. Il n'y a pas voulu du tout même. D'accord, ok. À cause des enfants ? À cause des mes enfants. Parce que vous pensez qu'ils sont trop nombreux, les personnes ? Ils sont petits, petits, ils sont nombreux. Donc il vaut pour les mettre à l'école. Et puis il va me marier. Et puis ce nouveau mari, elle ne l'aime pas. Il va traîner. Ah, d'accord, ok. Monsieur Douka, vous êtes d'accord avec ça, non ? Elle a de beaux arguments, hein ? En tout cas, c'est poignard. C'est poignard. C'est ne pas se remettre en couple pour les enfants, en fait. Non, je pense que c'est une question d'éducation. Oui. Nos parents, avant, voyaient un peu maladroit de vouloir, après la mort, la disparition de leur mari, prendre un autre mari. Pour eux, c'est qu'on s'est divorcés, qu'ils n'avaient jamais aimé son mari. D'accord. Voilà. Sinon, il y a tout ça aussi. Voilà, la tradition, c'est tout là. Je suis bien placé pour, vous le dire, parce qu'on vient de la même région. De la même région. Ah, donc à droite ici, j'ai les gens de... Vous êtes d'où ? De Lakota. D'accord, voilà les gens de Lakota. C'est une coïncidence. Voilà les gens de Bonoît. Ah, d'accord. Donc, chez nous, quand ton mari parle et que tu es encore jeune, même si tu n'es pas jeune, on te donne un mari dans la famille. Toujours. Voilà, je pense qu'elle n'a pas accepté ça, parce que pour elle, elle a dit que pour ses enfants, l'amour qu'elle vouait à ses enfants, et que son mari vouait cet amour aux enfants, est-ce que le nouveau mari pourra faire autant ? Oui, c'est ça, ce n'est pas évident. Voilà, ce n'est pas évident. Jusqu'à dix aussi. Donc, elle a préféré aimer ses enfants que d'aimer un homme. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, M. Bli ? Ne pas se remettre en couple une fois qu'on a perdu son conjoint ? C'est un choix. C'est une décision que les gens prennent. Certaines personnes font le choix de ne pas se remettre en couple. D'autres estiment que non, j'ai la possibilité de reprendre. Mais il y a certains points à prendre en compte quand même, le fait qu'elle ait eu des enfants. Oui, mais il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la décision à prendre, qui vont amener à prendre une décision. Elle a regardé ses enfants au nombre de dix, et puis elle s'est dit peut-être qu'elle avait un certain âge à cette période. Bon, donc, moi, je peux m'en occuper. Mieux vaut rester avec ses enfants, c'est un choix qu'elle a fait. Oui. Certaines personnes vont peut-être influencer par autre chose. Si c'était vraiment une relation qui a conduit à une déception. Au point où certaines personnes sont arrivées à haï, on peut dire, en griffant. Bon, après dix enfants, s'il n'y avait pas d'amour, c'est que... Voilà, donc, certaines personnes, pour plusieurs raisons, peuvent avoir le choix. D'accord. De ne plus se remettre. De ne plus se remettre. Voilà. Bernadette, c'est quand même un problème, le fait d'avoir à choisir de se remettre en couple ou pas. En fait, ce n'est pas un problème. C'est une question de survie. J'ai survécu à mon conjoint. J'ai des enfants. Est-ce que j'ai fini... L'amour que je lui portais est achevé. Est-ce que je vais pouvoir aimer à nouveau ? Parce que le départ, là, c'était le départ irréversible. Et donc, c'est un départ. Il y a la douleur du départ, de cet amour-là que je lui porte, qui n'est pas encore perdu, qui n'est pas encore usé, qui est là. Et je vais encore me remarier, me réinvestir. Parce qu'aimer ou se remarier, c'est un investissement. Absolument. J'ai investi, j'ai eu des enfants. Et cet investissement n'est pas allé jusqu'au bout. Me réinvestir encore. Est-ce que j'aurais la force de le faire ? Il faut avoir la force. Et au travers, ces enfants, c'est le prolongement de l'amour que je portais à mon défi Marie, que je reporte sur les enfants, pour les amener à une bonne éducation, à une réussite. Je m'investis entièrement et je fais fi de ce qui pourrait être mes sentiments. Je fais fi de ce qui pourrait être, ce qui pourrait me faire plaisir. Je fais fi, je m'investis entièrement dans cet amour initial et je reste dans cet amour-là. Et selon vous, il n'y aurait pas des avantages quand même ? Le nouveau conjoint peut aider aussi ? Le nouveau conjoint peut aider, mais il s'agit d'investissement affectif et émotionnel. Quand un mari part par rapport à un décès, déjà il y a toutes les circonstances du décès et puis qu'est-ce qu'il a laissé ? Et tout cela donc, il y a la vie continue, mais la gestion des biens laissés, la gestion des enfants et la gestion de moi-même, en tant que personne qui a investi affectivement, émotionnellement en quelqu'un, cet investissement-là ne peut pas juste rester là comme ça. Donc, je préfère, maman a fait le choix de rester dans cet investissement, de cet amour-là de son mari et de rester focalisé sur les enfants pour qu'ils aient une bonne éducation. Parce que qui sait, dans le nouvel investissement, quand on commence un nouvel investissement, il faut s'intéresser à cela. Est-ce que cet investissement ne lui donnerait pas l'occasion de moins s'investir dans l'éducation de ses enfants ? Il y a autant de questions qu'elles posent et puis de leur génération. Il y a quand même des avantages, elles se remettent en coup de gère. Oui, il y a des avantages certains, parce qu'on peut trouver un meilleur candidat. Rassurez-moi, parce qu'il y a quand même des veuves qui se remarient. Il y a bien des veuves qui se marient, il y a des avantages certains, parce que la personne qui vient peut être même au-delà de ce qu'on a vécu avec le précédent. Et donc, ça peut être quelque chose de formidable. La vie continue. La vie continue. Mais c'est un choix de la génération. Ça m'étonnerait qu'elle puisse se remarier, parce qu'elle a dû une génération bien avant. Oui, c'est pour ça que je parlais de problèmes. Il y a une question de génération, il y a une question de trouver le bon partenaire. Il y a une question de ne pas avoir envie de se réinvestir, de faire des efforts, parce qu'un foyer, c'est quand même du boulot. Est-ce qu'il faut avoir de nouveaux enfants ? Est-ce que je voulais mélanger ? Voilà, c'est ça. Oui, il y a tout ça. La famille recomposée, c'est bon. Alors, est-ce que ces avantages ou ces obstacles qui pourraient se poser face à une veuve, est-ce que ce sont les mêmes qui se poseraient si c'est un ex ? Je veux dire, si c'est quelqu'un qui va et qui revient. On dit quand on est dans une forêt, tu croises deux fois le même arbre, c'est que tu es perdu. Donc quand tu croises ton ex que tu veux renouer, est-ce que tu es perdu ? Non, moi je pense que ce n'est pas une perte. Est-ce que tu es perdu ? Oui, non, je pense que ce n'est pas une perte. Il y a des avantages. Mais il y a des... Non, avant de parler des avantages, il faut quand même un peu creuser ce qui a milité en faveur de cette séparation. Il y a des séparations, on a été obligés de faire parce qu'on a été astreints à ça. On nous a obligés à cela. Par exemple, il y a des parents qui viennent se miser dans le couple. Il y a des femmes qui ne sont pas acceptées, par exemple, par la famille du mari. Quand les deux s'aiment sérieusement. Et dix ans après, la famille va accepter maintenant ? Non, j'arrive. Le problème, c'est que la question n'est pas qu'ils sont remis ensemble, mais la question est que, est-ce qu'ils peuvent se remettre ensemble ? C'est la question qui est posée. Donc, moi, je pense que les deux doivent vraiment essayer de vanner les raisons qui ont fait qu'ils sont séparés. Parce que c'est les fondamentaux. Au départ, peut-être qu'ils n'étaient pas assez matures, ils n'étaient pas assez convaincus, ils ne sont pas... Bon, le mot étudier est un peu léger, mais ils ne sont pas connus à fond avant d'aller... Donc, ça, c'est une... Il faut revoir, donc, avant de penser à ça, il faut revoir les causes de la séparation. Non, le cours de la séparation. Le vrai cours. Mais toi, tu serais d'accord avec ça ? Ta fille a laissé son mari, puis elle veut revenir. Bon, ça dépend. C'est ça que mon frère dit. Ça dépend pourquoi elle est partie. Mais si le monsieur revient à la raison... Il y a des gens, il a frappé, maintenant, après il revient. Et puis, il dit, il ne va plus la frapper. Et puis, il revient à la raison, pourquoi il est parti ? Si ça marche, il va tâter les pauvres, il va demander pardon. Si ça marche, c'est ça. Il ne va pas marcher, c'est ça. Il ne peut revenir. Si la fille a accepté, il va y reprendre. Monsieur Bluie. Oui, mais quand on est ensemble, ça veut dire qu'on s'est aimé. Pour qu'on revienne ensemble, il faut qu'on sache qu'est-ce qui nous a séparés. C'est en traitant ce qui nous a séparés qu'on peut se remettre ensemble. C'est possible. Moi, je voudrais savoir, pourquoi même vouloir se remettre... Bon, parce qu'il y a une base. Il y a quoi ? La base, c'est qu'on a vécu ensemble. Oui, mais est-ce que c'est une raison pour vouloir se remettre ensemble ? Non, non, le problème, c'est que... Pourquoi vouloir se... Pourquoi vouloir reconstruire... Non, le problème, le vouloir se reconstruire dépend de beaucoup de choses encore. C'est ce que je dis. Oui, dites-moi tout. La quoi ? La solitude. D'accord. Ça, c'est un. Ça veut dire que tu t'es recouvillé sur toi-même parce que tu as peur encore de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, tu es là, tu viens d'autarcie et puis bon, tu te dis, mais pourquoi ne pas ? Et toi-même, quand tu fais ton miraculement, tu découvres que le mauvais côté que tu as déployé l'emporte sur le bon côté. Donc, tu te remets en cause. D'accord. Et tu vas te demander pardon. Ça, c'est un. De deux, tu te dis que bon, mieux vaut mon pied que mon Paul. D'accord. Est-ce que celui qui va venir, il sera mieux que mon mari qui est parti ? Ah ah, d'accord. Ça, c'est de trois. Non, en étant de parler des raisons de pourquoi je vais au pardon, vous avez dit... Oui, mais ce que j'ai envie de dire... Vous avez dit... Non, vous avez parlé de solitude. Oui, la solitude. D'accord. Oui. OK. Ou alors, l'amour qui n'est pas fini. L'amour qui n'est pas fini, le regard des autres. La solitude, oui. C'est-à-dire, tu vas, tu viens. Parce que si tu vis, tu es solitaire, c'est qu'il revient que tu n'aimes. L'amour n'est pas encore fini. Ah ? Oui. Mami, oui. Qu'est-ce que vous avez dit ? Je dis que... Oui. Ils se sont aimés. Mais s'il sait que lui, il a déconné, ou bien la femme a déconné, s'il revient pour demander pardon, il s'aime toujours. Oui, d'accord. OK. Donc, si l'amour n'est pas fini, on peut essayer de... Remettre ensemble. Remettre ensemble. Voilà. Ou si on se sent seul aussi, on peut essayer de... Remettre ensemble. Remettre ensemble. Voilà. Et si on n'a pas envie d'aller... De papillonner. D'aller à l'étranger. Non, 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 mais... Aussi, quand on sait pourquoi on s'est séparés... C'est ça. On traite, parce que, vous savez, quand on se sépare, chacun fait un bilan. Oui. Dans l'autocritique, il n'y a pas de responsabilité. Quand j'ai la possibilité de m'améliorer, parce qu'il faut que ça soit résolu. C'était un monsieur qui était violent. C'est-à-dire que si la personne a besoin de se racheter, ça peut être une... Si il est convaincu qu'il ne va plus exercer sa violence, s'il est sûr qu'il va s'améliorer... C'est un mari battu. Non. C'est un mari battu. S'il est sûr qu'on ne va plus lui frapper la vie. On ne dit pas la même chose. Oui, c'est ça. On a dit, pourquoi vouloir reconstruire ? Pourquoi vouloir revenir ? Oui. Donc, si toi, tu la battais, tu es partie et tu estimes que maintenant, tu ne vas plus la battre. Mais tu peux aller ailleurs, pourquoi tu as venu ? Non, c'est ce que je dis. C'est que l'amour existe encore. Donc, il y a l'amour encore qui est dedans. Oui, c'est ça. On est d'abord ensemble. Et j'aime toujours. On était d'abord ensemble. On est d'accord sur le fait que c'est par amour que la personne revient. Vraiment. En général. En général, c'est ça. Ce qu'il a commencé, il n'a pas bien fini. Il va venir, finir aussi. Exactement. En fait, revenir implique beaucoup de choses. D'abord, avant de s'engager dans quelque chose, on prend le temps de faire l'état des lieux et de savoir, on se marie, on va aller loin. D'accord ? Et puis, chemin faisant, on se sépare. La raison pour laquelle deux personnes se séparent doit être suffisamment grave pour pouvoir amener à la séparation. Dès l'instant où on est parti à la séparation, ça veut dire que la séparation, elle est consumée. Elle est consumée, on n'a pas à revenir. Si on revient, c'est comme une gestate inachetée, une symphonie inachevée. La symphonie inachevée, c'est que nous avons commencé quelque chose. Et à cause des choses qui ne dépendent pas de nous, la raison de la séparation n'est pas de notre chef. Par exemple, ok, le travail nous a séparés. Quelqu'un allait travailler beaucoup plus loin, ça a commencé à traîner, ça a commencé à durer. Et bon, finalement, on s'est dit, bon, ok, pour ne pas se mettre en prison l'un et l'autre, séparons-nous. Voilà. Et pourquoi on va se remettre ensemble ? Alors, si on se sépare, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous ne nous aimons pas, mais la raison pour laquelle nous nous sommes séparés, c'est parce que l'éloignement a fait que nous avons jugé, bon, qu'à ce moment précis, il valait mieux qu'on se sépare. D'accord. Mais à ce moment-là, on peut continuer notre vie. On peut absolument continuer la vie. Si on décide de revenir ensemble, c'est pourquoi ? Si vous décidez de revenir ensemble. Non, parce que je me suis seule. Alors, il y a deux choses. Oui. Je reviens pour me racheter. C'est-à-dire que je reconnais que dans cette relation, l'autre personne que j'ai laissée, parce que c'est moi qui suis partie, n'a vraiment rien, ne mérite pas ce que je lui ai infligé. Donc, en revenant, c'est comme pour se faire pardonner, recommencer et offrir une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. D'accord. D'accord. Pour se racheter. Pour se racheter. Ça peut être une raison de rachat. D'accord, monsieur Douai. Oui, moi je pense que, même dans la Bible, il est écrit, l'enfant prodige. L'enfant avait tout gaspillé, il a ruiné son père, il est parti. Mais à un moment donné, il a été accepté et il a été un exemple. Un bon enfant. Oui. Donc là, ça veut dire que l'amour… Le mari prodige aussi, quoi ? Oui. L'enfant prodige aussi. Moi, je pense qu'il y a des démarchaisons de jeunesse ou bien de l'immaturité qui amènent des gens à prendre des décisions hâtives. Oui, d'accord. Et les vraies décisions qu'on prend quand on est trop fâchés, ce n'est pas de bonnes décisions. D'accord. Et avec du recul, tu vas, tu réfléchis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous essayez de voir le fond, les vraies raisons qui ont fait que vous n'avez pas pu transcender. Et que vous pensez que si vous pourriez transcender, vous vous remettez ensemble. D'accord. Mais quand vous venez, c'est après… Moi, je pense que c'est après cinq ans minimum qu'on pourra savoir si l'autre est convaincu. Parce que quand tu reviens, vous n'êtes plus à Paris et vous êtes raccommodé. C'est un raccommodage. D'accord. Voilà. Par exemple, le pain qu'on court, même si on dit que c'est le même pain, mais il y a des cicatrices. D'accord. Donc, ce raccommodage-là, avec le temps, tout le monde vous regarde. Et vous-même, vous vous regardez. Mais les hommes qui sont les… Ou bien les femmes, pas les hommes. Les hommes qui sont les fiéfées, jalouses. Oh oh. Oui. C'est un homme qui parle. Elles ne peuvent pas accepter la situation. Comment ça ? Au départ. Au départ ? Oui. Mais au départ, si c'est elle… Un homme qui revient ? Un homme qui revient. Quand il revient, vous voyez, quand l'homme a laissé, il l'a laissé, sérieusement. Mais la femme aussi, quand elle a laissé… Non, non, la femme, non. La femme n'est pas comme l'homme. Ah, la femme ne laisse pas, sérieusement. Oui, oui, non, elle ne laisse pas. Parce que nous, là, Dieu nous a mis au monde, tout est de haut genou. Quand on a dit que tout est fini, tout le monde voit. Mais de la manière que vous êtes introverti, quand vous ne pouvez finir, il faut le temps et les actes pour qu'on sache que vous avez laissé. Oui, c'est fini. Mais c'est ça ? Quand la femme dit que c'est fini, c'est vraiment fini. C'est pas vraiment fini. Non, c'est fini. Il n'y a pas… Non, mais attends, mais… Attends, mais… Attends, femme, ils ont marié la laissé, elle-même est repartie. Ils ont marié les garments. Pourquoi, quand ils savent, ils refusent de divorcer. C'est que tu peux revenir. C'est que tu peux revenir. Ah, donc tu as dit que tu es fini, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ah, ah, monsieur, monsieur Doucouré. Oui. Je suis en train de dire, je dis que l'homme… Quand il décide de partir. Quand il décide de partir. Il s'en va, mais il ne divorce pas. Voilà. Donc ça, il ne divorce pas. Non, mais c'est que la bourre est là. Ah, ah. Oui, c'est que la bourre est là. Oui. Non, mais quelqu'un avec qui on a vécu. Oui. Attends. Nous, les hommes, là. On ne prend pas les décisions d'une manière active. C'est une séparation. Le fait, on dit bien l'ex. J'ai l'impression qu'on est en train de… C'est un ex. C'est un ex. Dès que vous avez été déclaré ex, ça veut dire que c'est fini. C'est le passé. C'est terminé, achevé. Mais c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas achevé. Parce qu'eux, ils se mettent en couple ailleurs. Et puis revenus. Un homme, un homme, une bonne femme. Voilà. Donc vous êtes en alternance ? Non. Madame, écoutez-moi très bien. Oui, mais quand un homme a laissé une femme avec laquelle il a vécu pendant des années, ils sont mariés, ils ont vécu ensemble, ce qui leur donne un sinistre incommensurable. Ou alors… Oui. La raison est grave. La raison de séparation est grave. Je vais donc vous donner une autre version. Oui. Vivre avec une personne avec autant d'années et qu'il part sans vouloir dire bonjour, ça veut dire que véritablement, cet homme a mûri pendant longtemps. D'ailleurs, je dis heureusement qu'il est parti parce qu'il aurait pu en finir avec cette personne-là. C'est pas vice-versa. Il aurait pu finir. C'est pas vice-versa. Je rebondis par rapport à ce que vous venez de dire. Si après avoir pris sa décision de partir comme ça et en rencontrant cette personne-là, il ne dit même plus bonjour, ça veut dire qu'il y a eu des choses tellement graves qu'il aurait pu finir avec la vie de la personne avec qui il a été. D'accord. Bon, on va revenir. C'est grave là. On va revenir sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant quand on a décidé de revenir ? Oui. Pour celles qui acceptent de revenir. Oui. Celles qui ramassent. Il n'y a pas une personne qui accepte. Les deux acceptent de se remettre. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a toujours une personne qui accepte. Il y a toujours une personne qui vient vers l'autre. Il y a un déclencheur. Comme on a parlé de... Voilà, M. Douk a dit qu'il y a un déclencheur. Il y a quelqu'un qui vient. D'accord. Que ce soit la femme ou l'homme, mais c'est quelqu'un qui vient vers l'autre pour dire je veux qu'on se remette ensemble. D'accord. Les deux ne sautent pas ensemble comme ça. Oui. D'accord. Donc, on est bien d'accord. Les deux acceptent de revenir. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Non, qu'est-ce qu'il faut ? Comment ça se passe ? Comment on peut faire ? Comment on doit faire pour que ça fonctionne ? Oui. Parce que l'objectif, c'est que ça fonctionne. Si on décide de reprendre. Bon, moi je pense... Comment on peut voir ? Comment on peut voir ça ? Je pense que, avant même de répondre à cette question, essayons de juger un peu pour voir quelles sont les vraies raisons si on se met d'accord. Oui, mais c'est ça. Les vraies raisons qui font qu'un couple ne peut pas arriver au pardon. Pour moi, j'ai cité quelques permèles. Il y a un enfant à du terrain. Il y a... Les raisons pour lesquelles on s'est séparé, c'est ça ? Oui. Non, on peut se séparer. D'accord. Un mot, on ne peut pas arriver. Si on n'a pas ses raisons, on va se placer. Ah, d'accord. Il faut qu'on maîtrise pour voir ce qui peut être pardonné, mais qui soit impardonnable. Ah, donc vous allez décider ce qu'on doit pardonner ou pas ? Non, je ne décide pas. D'accord, donc proposez vos... Voilà, moi je propose. Un enfant à du terrain. D'accord. Voilà. La femme qui a trompé son mari. Un enfant à du terrain, là. Ça, ça concerne le monsieur, c'est ça ? Oui, oui, oui. Les deux. Comment les deux peuvent être enceintes dans le foyer de quelqu'un ? Non, pas, pas du tout. Non, maman, tu parles de ton époque. Même à son époque. Ah oui, mais pourquoi ? Même à son époque. Vous me laissez donner les informations de notre époque. Même à son époque. Faites enceintes dans le foyer de quelqu'un. Non, merci, madame l'animatrice. Je n'ai pas parlé. Dieu vous voit. Non, non, Dieu. Non. Elles sont des deux. Non, non. Elles sont des deux. La part, je dirais, de par les autres. Si tu vends l'eau glacée, on va te donner. Il y a le dol, ce que les juristes appellent le dol. C'est-à-dire qu'au départ, tu ne m'as pas dit quelque chose de gravissime. Et je le découvre. Jean, quoi, je suis sur le sens. Jean, tu bois l'eau glacée. Jean, je suis sur le sens. Viens, tu bois l'eau glacée. Non, bon, pas forcément l'eau merveilleuse. Non, Jean, tu bois l'eau glacée, tu as une raison. Oui, non. T'as une raison. L'eau glacée, il ne sait pas ce que c'est ? Il ne faut pas avoir d'érection. Ah, d'accord. C'est pas, parce que moi, je ne sais pas. Non, c'est ça. Ça va beaucoup plus loin. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement la capacité d'avoir une bonne érection. Mais ça peut aller aussi dans l'infertilité et tout cela. Normalement, si tu ne l'as pas dit, le sachant, ça peut être une cause de divorce. D'accord, ok. C'est quoi on appelle le dol. Ok, d'accord, ok. C'est-à-dire que la femme découvre quelque chose de sérieux. Une infirmité. Voilà. Donc, selon vous, tous ces cas-là, il n'y a pas moyen de se remettre ensemble ? Non. C'est possible. Il amène au divorce. Voilà. C'est-à-dire, le fait qui amène au divorce. Il identifie actuellement les rêves. Il dit, comment faire pour se remettre ensemble ? Pour se remettre. Maintenant, il dit… Quand on a identifié comme ça… Si on transcende maintenant ces éléments-là, c'est-à-dire qu'on revient maintenant pour se remettre ensemble. Voilà. Alors, donc, ça dépend du degré du cynisme qui a causé cette séparation. Oui, mais bon. Par exemple, maintenant, moi, ma femme a fait un enfant hors couple. D'accord. Et on parle de l'ADN, on sait même que 0% de découré est dans l'enfant. Alors, ça nous a séparés. Mais aussi, il faut le reconnaître, dans la loi traditionnelle comme moderne, dès que vous avez marié légalement, qui est l'enfant, est né du couple, l'enfant t'appartient. D'accord. Donc, dans ce cas-là, en fait, comment vous se remettre ensemble ? Non, mais justement, j'ai envie… On demande pardon. Voilà. Donc, je te dis que je peux… Il est vrai que j'ai été choqué, mais c'est ma femme… Pardonnée. Je pardonne. D'accord. Voilà. Maintenant, pardonne. Moi, personnellement, je ne peux pas pardonner. Ah, mais il n'y a pas aussi. Oui, oui, si, si. Donc, voilà, ça dépend de chacun. Ça dépend de l'éducation de chacun. Ça dépend de… Ça peut dépendre aussi des intérêts en jeu. Donc, en fait, vous, selon les raisons, selon la nature des raisons, vous pouvez accepter ou pas de vous remettre avec la femme ? Non, moi, quand je laisse une femme, je ne peux plus revenir. Ah, d'accord, ok. Voilà. Même le doute m'emmène à ne plus te voir. Le doute ? Oui. Le doute de quoi ? C'est un comportement ostentatoire. Parce que quand la femme n'est pas équilibrée dans son foyer, ça se sent, ça se vit, ça transparaît. C'est clair. Mais l'amour qui était là-bas pour lequel on veut se remettre ensemble, là. Hein ? Ça ne rentre pas en l'éducation. Mais moi, je ne le sais pas. Moi, personnellement, je ne me vois pas en train de prendre une femme, on s'est séparé, parce que ça donne de la médiocrité du couple. Ah, ah ! Oui. C'est clair. Parce qu'on ne peut pas, d'une manière... Non, nous sommes perdus, alors. Pour vous marier, vous avez fait appel à des hommes. D'accord. Les gens vous ont regardés. Vous avez parlé de la famille. C'est après toute une panoplie de négociations et de vie, des choses que vous avez faites ensemble, que vous vous dites, ah, il est temps pour nous, de nous marier. D'accord. Donc, le substrat, ou bien le fondamental de votre foyer, doit être, la boussole doit être vraiment le dialogue. D'accord. La sincérité. Ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché à ce niveau, c'est que je ne vois plus. Jusqu'à on va à la justice, poussière des papiers. Voilà. Donc, dans dix ans... Dans dix ans, la comédie revient, et puis on va encore appeler ces mêmes personnes. Non, je ne me vois pas. Non, pas obligatoirement. Il y a un accident sur la route, mais la voiture roule. Pas obligatoirement. Il faut qu'on comprenne qu'il y a un accident sur la route, mais la voiture roule. D'accord. La voiture qui n'a pas accident, et puis la voiture roule encore. Il faut qu'on comprenne. Mais ce n'est pas la même voiture qu'il y a quelqu'un qui roule. Oui, mais la même voiture roule. La même voiture roule. Ce n'est pas à la même vitesse. Oui, mais au moins elle roule. Non, je lui ai dit... Il faut qu'on sache que c'est vrai, il a pris un exemple. Il y a des témoins. Il y a des témoins. On a engagé plusieurs personnes lorsqu'on se met en couple. Donc on ne se remet plus. La honte fait qu'on ne se remet plus. En présence de toutes ces personnes, on peut échouer. Oui. Et quand on a échoué, pourquoi on se remet encore en couple ? C'est qu'on a pris conscience de l'échec. On a accepté que cette fois-ci, on peut faire mieux. Comment on peut ? On accepte ça comment ? Non. Comment on peut savoir ? C'est ce que je suis en train de te demander. Oui, mais les éléments... Comment on fait pour se remettre ? C'est pourquoi j'ai dit, quand on sait pourquoi on se séparer. Je commençais par ça. Je dis, dès qu'on a la raison, c'est cette raison qu'on traite. C'est quand elle est traitée qu'on se remet en couple. Si on veut se remettre en couple. D'accord. Moi, je pense, madame, excusez-moi, mais moi, je pense qu'on est en train de négliger le mot séparation. D'accord. Voilà, le mot séparation, ça a une quintessence sérieuse dans la cause de l'échec que nous avons actuellement. Oui. Mais on peut, par incompatibilité d'humeur, on se sépare physiquement, mais pas juste à la séparation totale. Donc, on ne peut pas pouvoir, à un certain moment donné, pour que chacun réfléchisse. C'est quoi la... Non, je suis en train de dire... D'accord. Quand on dit, là, c'est on a enlevé... Oui. Ça va te voir, c'est la vie, mais on a enlevé la bague, on l'a jetée. On ne peut plus la... Il y a eu des étapes, il y a des procédures. Donc, pour vous, on ne peut plus revenir en arrière. Non, non, moi, je ne pense pas, c'est la comédie, en fait. Ah, mais c'est la comédie. Non, non, c'est la comédie. Il faut croire que les hommes peuvent s'améliorer. Mais on a dit, c'est selon la cause. Oui. Ce qui a fait... Maintenant, la cause la va t'emmener à ne pas aller au divorce et te rétracter un temps-toi un peu. Non, la cause au divorce. Non, mais on peut aller au divorce. Mais c'est ça. Mais c'est ça, vous avez tout à l'heure cité la Bible. Oui. Attends, mami, tu voulais dire quelque chose ? Non, j'ai dit, on peut se séparer sans divorcer. Voilà. Et puis après, si la faute est reparlée, la femme va revenir. C'est tout. Divorce, et puis tu reviens, tu veux faire quoi ? Ah, il vient reprendre. Non, on veut reprendre. Il vient reprendre. Il y en a qui sont partis se marier et qui sont revus. Oui, effectivement. Il y a eu des cas comme ça. Il y a eu des cas. Et puis il y a ces remariés en quoi ? Oui, la majorité des gens là, ils sont venus maintenant pour un terrain. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Toi, les enfants réussis, je vous dis ce qu'il y a... Non, vous savez, même les enfants réussis, vous êtes venus finir ce qu'il a commencé là. Non, s'il vous plaît. Même les documents qu'on a, l'acte du mariage qu'on a, ce n'est qu'un papier, le mariage là. C'est à l'intérieur de nous. Je ne veux pas le mariage. D'accord. Non, moi je... Ah, mais c'est tout gré. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le mot mariage, il est riche, il y a un de 100 ans. Oui. Ce n'est pas de la comédie en fait. Non, pas du tout. Oui, mais bien sûr. Ce n'est pas le mariage où on se voit dans la rue, à elle et à elle, je ne puis... Non, pas de ça. Comme aux Etats-Unis, puis on se marie. Non, pas de ça. On dit mariage de chez nous. Non. Et puis, un coup, tu vas distinguer les gens, vous allez revenir encore. Maman, je vais aller manger toi. Les choses... Les exemples existent. Oui. Parce que des personnes se sont séparées en bonne et due forme, parce que les raisons étaient valables et tout cela. Et puis, disons, 20 ans après, les personnes se sont remises en couple. Cela est possible. Par des espoirs de cause. Non, pas forcément. Pas nécessairement par des espoirs de cause, mais parce que l'être humain a cette capacité de pouvoir changer. L'être humain est une personne qui change. Au bout de 20 ans, j'ai acquis une certaine expertise, une certaine expérience, une certaine maturité. Beaucoup de choses ont changé à mon niveau et je redécouvre cette... J'ai divorcé, effectivement. Tu t'appelles, j'ai envie. J'ai divorcé, effectivement, et puis je rencontre une personne qui a changé aussi, qui n'est plus celle que j'ai laissée ou celle que j'ai abandonnée ou celle qui m'a quittée. Mais c'est une autre personne que je revois qui a d'autres valeurs qui me plaisent aujourd'hui. Non, c'est possible. Même si vous l'aviez connue 20 ans en arrière, 20 ans après, ce n'est plus la même personne. Les choses ont bougé à ce niveau comme à votre niveau. À ce niveau-là, vous pouvez recommencer une romance. D'accord. Mais pas sur la base de ce que nous nous sommes connus. Nous devenons une nouvelle personne qui commence une nouvelle relation et la romance commence. On reprend quelque chose... Et comment on reprend ça ? Mais quand on drague au départ... Ah, M. Doucouré ! Comment on le fait au départ ? C'est remariage, non ? Oui ? Tu la redragues ? Tu la redragues ? Tu reprends les choses ? La redragues ? Exactement. Tu réexamines les choses ? Est-ce qu'il ne faut pas parler quand même du sujet qui vous a séparé ? Le sujet qui vous a séparé, vous l'avez déjà évacué. Évacué comment ? Il a dit qu'il était dragué. Non, non. Avant, pendant les 20 ans, ça a été évacué. Il faut parler d'abord de ça. Ça a été évacué. Je suis une nouvelle personne, je ne vis plus avec cela. Non, 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 non. Pendant 20 ans. Ce qui nous a séparés, je vais le dire. 20 ans après ? Non, oui. Quand vous revenez, on ne parle plus de ça ? Non, pas qu'on ne parle plus de ça. Nous avons déjà évoqué la chose. On n'est pas devenus des ennemis pendant les 20 ans. On a pu se croiser, on a pu mettre véritablement des points sur les yeux par rapport à cette chose qui nous a séparés. Et nous sommes convaincus de notre séparation. Chacun de nous est parti. On n'est pas parti juste sur un coup de tête et puis on ne sait pas parler. Et puis bon, finalement, c'est resté comme ça. Mais ça aussi, ça arrive ? Oui, ça. Ça aussi, ça arrive. Quand ça arrive comme ça, comment on fait ? Mais si ça, ça arrive, il faut d'abord l'évacuer, celui-là. C'est-à-dire, il faut évacuer le contactif. Il faut d'abord évacuer le contactif affectif qui est là. Oui, monsieur Doucouré. Après 20 ans, tu reviens qu'il est de l'eau glacée. Oui, mais… Qu'il est de l'eau glacée, quoi ? Non, mais… Non, 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 on s'est dit… Après 20 ans, que ce soit la femme, que ce soit le garçon, il y a eu du chemin. L'eau est passée déjà sous le pont. Et puis, c'est devenu chaud, là. C'est vrai que le garçon peut avoir cette insuffisance érectile. Ça, c'est possible. La femme aussi peut avoir d'autres aspects. C'est-à-dire, la belle femme qui avait la poitrine pointante et tout ce pas, 20 ans après, cette poitrine, elle est un peu relâchée. Donc, quand la poitrine est relâchée, je vais prendre celui qui vend l'eau glacée. Non, c'est pas ce que je dis. C'est juste parce qu'il a dit, mais il peut s'asse-là pour dire… De toutes les façons, 20 ans après, le physique va nécessairement changer. Non, c'est pas… Je parle pas du physique, je parle de la cause. La cause de la séparation. La cause de la séparation, si on ne peut pas traiter… Donc, je prenais l'avis de M. Doucourin en disant que c'est parce qu'ils vendent l'eau glacée. Quand on s'est séparé. Si l'eau glacée est toujours là. Le jour, je reviens pas. Non. Voilà. Je reviens pas. Donc, on est d'accord. Non, mais c'est ce qu'on dit. Si vous n'avez pas réplicé, si vous n'avez pas traité la raison de la séparation, vous ne pouvez pas vous remettre ensemble. Ah, mais peut-être que si, à l'amour… Donc, si la raison… Alors, ce n'est plus l'amour, alors ça devient la raison du départ. Parce que toute chose peut amener deux personnes à se marier. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens se marient ? Aujourd'hui, il y a toutes les raisons possibles. Mais quand on dit, par exemple, que c'est pour ne pas chercher ailleurs, je veux dire qu'il ne faut pas apprendre à connaître une autre personne. Apprendre à connaître une autre personne. Donc, ça veut dire qu'il faut accepter la déchirure. Mais c'est du courrier des fois. Même pas, même pas… Non, justement, c'est pour cette raison qu'il faut être sincère dans la chose. Moi, je pense. Il faut être sincère dans la chose. On ne peut pas rêver le cadavre. D'accord, donc… Pour moi, je pense que c'est la phase terminale qui est la séparation. D'accord. Parce qu'avant d'arriver là, il faut réfléchir à fond avant de prendre cette décision. Ok. Voilà, moi, c'est le conseil que je donne. D'accord. Parce que sur ce plateau, les gens, ils regardent les missions et ils se disent que, donc, on peut aller, nos enfants nous écoutent. On peut se marier, se séparer puis revenir. Mais on a déjà vu ça. Oui, non, non, mais sur 90%, ça ne peut pas remarcher. Ça, je suis d'accord avec. Voilà, ça ne peut pas remarcher parce que… Voilà, dit comme ça, je suis d'accord avec. Quand tu vas venir, tu vas avoir des prestations d'une certaine envergure qui vont me dire, mais ces randonnées ont été d'une… Bon, voilà. D'accord. En fait, je l'explique. Ça veut dire que vous êtes allé, la personne allée avec une autre personne a eu de l'expérience. Donc, les choses que vous n'osez pas faire avec lui. Donc, lui, j'ai dit, oui, vous êtes allé, vous êtes allé, vous êtes allé. Alors, moi, je suis venu, je suis venu avec… Il n'a pas eu un stage. Monsieur Ducouré. Oui, donc, moi, j'ai dit qu'avant d'arriver là, parce que… La personne est perfectionnée. C'est-à-dire, quand vous imaginez qu'elle est partie, elle a eu d'autres expériences… Mais naturellement, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on revient. D'accord. Si on ne se met pas à la séparation… Non, madame, moi… C'est deux ou cinq personnes qui se mettent… Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Non, non, non. Pour moi, le mariage, si vous revenez ensemble, c'est en plus un mariage, c'est un raccommodage. Ça reste de plaies. Oui, ça reste de plaies. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Oui, non. Voilà, moi, au fait… Ce que nous faisons, comme tu le dis, effectivement, les gens nous écoutent, les gens nous regardent, ce que nous faisons, c'est que nous disons que c'est possible. Parce que ce que nous encourageons, c'est que quand vous rentrez dans le mariage, vous vous encouragez à ne même pas vous séparer. Voilà. Parce que les problèmes peuvent être résolus. Il faut aller jusqu'au bout. Mais au cas où… Voilà. Maintenant, quand ça arrive… Ça arrive. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça marche ? Voilà. Pour ne pas encore aller vers une autre séparation ? Non, moi, j'ai dit pour moi… On ne vous suive même pas. Je ne veux même pas arriver à la séparation. C'est fini. Je suis d'accord. Mais vous n'êtes pas… On est arrivé là-bas. Non, mais comme je l'ai dit… C'est fini. On a décidé d'arrêter là. Voilà, c'est fini. C'est fini. D'accord. Attends, il me tourne comme ça. Non, non. Parce que là… Je ne peux pas arriver à une séparation toute admite. Parce que je veux satisfer mon orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui amène à la séparation. Et je suis d'accord. Dans les relations, dans l'amour, évitons l'orgueil. D'accord. OK. Parce que quand on arrive à ce stade de séparation, chacun s'est dressé, le cœur endurci pour montrer qu'il est au-dessus de l'autre et qu'un salaud l'a pu mener sa vie. D'accord. Médiante. Vas-y, donc, bon vent. Qu'est-ce que tu amènes ? Après t'avoir cogné la tête au milieu là-bas, tu reviens. Ah, revenu. Hé, j'ai devenu ton pompier. Je refuse. Voilà. Mami, est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un est parti et puis il revient ? Il vous demande pardon ? Vous acceptez ? Moi, je t'ai bien dit que si on a fait séparation de corps, tu as parti et vos regrets sont venus. Mais il veut dire qu'on divorce. Moi, il ne peut pas. Non, moi, hein, moi. Il ne peut pas. Puis ma fille même va jusqu'à un divorce. Puis le mari est arrivé là. Moi, il refuse. Pourquoi ? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais bon, séparation de corps. Et puis divorce, la différence, c'est quoi ? C'est par la chose de corps. Quand ta femme est passée, il doit à la famille, il rentre à la famille. Ah, d'accord, ok. On appelle ça, c'est par la chose de corps, on appelle la femme. D'accord, ok. Au moins, même si ça met du temps, où il y a des gros problèmes, la femme va revenir. Oui, oui, oui. Moi, je vais dire qu'à la justice, pour signer le papier, pour dire non. Moi, c'est fini. C'est fini. Maman. Non, c'est fini. Mais j'ai fini de la convaincre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. On dit la même chose. C'est pas ça. Nous disons tous la même chose. Non, non, non. Nous disons la même chose. Mais moi, ce que je dis, même quand on est dans la séparation de corps. Non, on ne dit pas la même chose. Elles disent pas question de revenir. Oui, effectivement. On a dit que c'est un divorce. C'est pas un divorce. Parce que c'est un séparation de corps. Attends, si c'est un séparation de corps. Voilà. Du loin de là, si la mort t'a pris, la femme avec qui tu es mariée, elle va revenir. Elle fait du vage. Là, c'est normal. Parce que vous n'avez pas divorcé. Même si la vieille l'autre femme, la femme n'a même pas le droit à passer. Vous y avez divorcé, vous y avez des enfants. Est-ce que tu comprends ? Oui. Après, vous y êtes pas jusqu'à un divorce. Elle n'a plus le droit à être au funérail. Elle va venir pour les enfants. C'est ça. En fait, revenir en arrière, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on revient en arrière. Il dit même 20 ans après. On a eu le temps de régler, de consommer tout ce qui a été dégradé au milieu. Et puis, 20 ans après. Quand je dis 20 ans, ce n'est pas systématiquement 20 ans. Ça peut être 5 ans. Ça peut être 5 ans. Mais la personne se rend compte que… Et un mois même. Non, un mois, non. Alors là, c'est vraiment, on rejoint ce que M. Ducouré dit. C'est vraiment de la comédie et de l'immaturité, de l'irresponsabilité et du non-respect des parents de la personne que vous avez épousée. Vous ne pouvez pas dire que j'aime cette personne. Malgré toutes les conciliations, ça n'a pas marché. Vous partez, vous divorcez. Et puis, un mois après, vous êtes comme par enchantement. Il est très convaincu maintenant. Vous êtes convaincu, vous voulez revenir. Non, ça, ce dom, M. Ducouré parle, c'est vraiment de la comédie. Il y a une certaine période pour donner du poids. Non. Quand on y va, quand on est véritablement séparé, ça veut dire que je me rebâti. D'accord. Quand je me sépare, ça prend du temps de se rebâtir parce que le tout dépend de la durée de la réunion, de la vie que nous avons menée ensemble. On est bien d'accord que si on a décidé de se remettre ensemble, il faut faire le point, il faut faire, attendez-moi, il faut faire le point de ce qui nous a séparés. Il faut avoir envie de reprendre. Oui, mais... Il faut être capable de pardonner. Oui, être capable de pardonner n'a pas de durée. C'est ce qu'il faut noter. Quand on sait les raisons pour lesquelles on a été séparés, si peut-être on a été séparés parce qu'il y avait une troisième personne, ce n'était pas nous. Et qu'il y a une troisième personne qui nous sépare. Mais si on a résolu la question... Le problème, on peut se remettre ensemble. On peut repartir. Dites-moi. Je vais vous poser une question. D'accord. Donc, c'est pourquoi je dis pardonner n'a pas de durée. Laisse-moi passer. Ma question est que, elle va, elle se marie avec d'autres là-bas, elle veut revenir. Elle a divorcé avec le président. Vous êtes libre d'accepter ou pas ? Vous êtes libre d'accepter ou pas ? Non, on parle de maintenant rien que je mette ensemble. Oui, oui. Non. Elle vient, elle vient, elle vient demander. Oui. Vous êtes libre d'accepter ou pas ? Vous ne pouvez pas accepter. Ce que moi, je vous conseillerais à mon jeune frère, tu vois, basque de mariage dans sa main. On ne prend jamais de décision où tu as emballé plusieurs personnes d'une manière hâtive. D'accord. Je pense qu'on est d'accord. Il y a des choses sérieuses sur la terre parmi lesquelles le mariage qui est sacré. Voilà. Quand tu vas vouloir prendre une décision qui engage la vie du mariage, prends ton temps. Essaie de prendre ton temps, essaie de souffrir avant d'arriver là. D'accord. Parce que c'est comme une maladie, j'y arrive, c'est comme une maladie que tu as négligée. Tu as pris ton temps, on te dit de ne pas manger telle nourriture et ton pied a fait une chose qu'on appelle à vie. On t'a amputé ou bien tu es mort. Est-ce que tu vas revenir à la phase initiale ? C'est fini, tu es parti. Non, le mariage, moi je pense que c'est comme ça, il faut appréhender ça. D'accord. Parce que le temps de venir, tu es beau, par rapport à te regarder, tu es belle. Tout le monde te propose sérieux, tu es là. Non, moi je ne peux pas. Mais il faut laisser l'orgueil là et puis vous allez venir comme ça. Non, ça ce n'est pas l'orgueil. Si vous voulez aller avec votre femme, mais c'est ça, c'est l'orgueil que vous n'allez pas laisser tomber là, qui va vous empêcher de récupérer la femme que vous aimez. On encourage effectivement. Oui. Mais vous voyez, les séparations qui arrivent, souvent ne dépendent pas aussi des couples. Donc s'ils sont arrivés là, donc je viens, s'ils sont arrivés là, ce que nous on leur dit, c'est que c'est possible. On leur dit que c'est possible. C'est possible de développer un peu, quand on dit ça, on ne dépend pas des couples là, comment ? Alors, si il y a un contentieux avec la famille, ça peut être un machin. On leur dit que c'est possible de se remettre ensemble. À certaines conditions. Voilà. On peut quand même faire des concessions, on peut quand même prendre des dispositions pour que cette deuxième fois-là, ça marche. On peut donner notre chance. Oui, mais pour y arriver. Pour que ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire ? Déjà, vider le contentieux. Vider le contentieux, mais pas d'abord avec sa partenaire, ou bien avec sa femme, ou bien son mari. Avec soi-même ? Avec soi-même d'abord. D'accord. Il faut que j'arrive à évacuer. Voilà, à pouvoir pardonner en fait. La raison pour cette séparation. Quand j'ai réussi à évacuer moi-même, et que j'ai pardonné moi-même, c'est en ce moment que je peux pardonner. Oui. Il faut arriver à cette étape-là. D'accord. Et si tes parents ne veulent pas toujours ? Oui, c'est pourquoi on dit, il faut réussir. Il faut régler. Si les parents ne veulent pas, sinon on ne réveille pas. Si je reviens, c'est que j'ai convaincu mes parents. Voilà. Si je reviens, c'est que j'ai convaincu mes parents. Parce que si ça s'est passé pendant qu'il avait 20 ans et que maintenant il en a 50, bon, j'ai sûr que les parents, ils ne vont pas… Ils ne sont plus là. Même s'ils sont là, que vous constatez que je l'attends, on ne fait pas. Ils ne sont plus là. Il a réglé les problèmes. Ils ne sont plus là pour créer des problèmes. Ils ne sont plus là. Donc on est d'accord vraiment qu'il faut vider le contentieux, être prêt à pardonner, être soi-même, faire le travail sur soi-même. D'abord, avoir confiance, reprendre confiance à cette personne-là. Oui, se faire confiance et avoir confiance en l'autre. Mais se dire, qu'est-ce que je recherche ? Est-ce que je me remets avec cette personne-là à cause de la raison fondamentale que j'aime, cette personne, elle a des belles valeurs et que cela est encore possible et que je vois véritablement que dans le coming back ou bien dans moi, mon coming back, les choses sont réglées. En ce moment-là, c'est possible. Mais on ne revient pas dans un mariage, on ne revient pas vers son ex par vengeance. Parce qu'il faut faire très attention. Quand on dit qu'on revient, parfois, on se dit, ok, je vais monter pâte blanche, je vais me comporter comme elle. Il a terminé ce qu'il a commencé. Je reviens pour me venger. Il faut véritablement être suffisamment mature et se dire que quand on dit que c'est fini ou c'est véritablement fini ou bien quand on dit que c'est fini, c'était une symphonie inachevée et que je vais aller l'achever. Et de quelle manière, comme c'est une symphonie et non une cacophonie, je vais achever la symphonie avec les bonnes notes. Merci. Moi, ma conclusion, je suis totalement opposé à vous. D'accord. Voilà. Ok. Si on ne sait pas, on ne sait pas. On a aussi la conclusion. La dulcinée qui devait une calcinée, elle ne peut pas quitter la main pour revenir. C'est que tu as vomi, là, tu n'as pas à ramasser. Voilà. Donc moi, je veux dire, avant d'arriver à ce stade où on doit encore s'enrouler, se dérouler, se draguer, se redraguer, tout ça, avant de le faire, prends ton temps, drague ta femme, au moment où elle est mauvaise, où elle recommande à prendre une décision, drague-la et convainc-la pour ne pas que vous arrivez à la séparation. D'accord. Dès le temps qu'on arrive là-bas, quand tu vas revenir encore, je ne sais pas où tu es parti, tu vas ramasser tout le bout que tu as envoyé dans ma famille. Hé, dis le monde. Et moi, je pense que je ne peux pas accepter cela. Mémé, la conclusion, tu as d'accord avec ou non ? Je donne un conseil à mes enfants. Pour ne pas, ils vont gâter les fois, ils ne peuvent pas arriver jusqu'à un divorce. Très bien. Parce que une fois qu'on se marie légèrement, c'est pour la vie. Tu connais qu'ils n'étaient pas bon pour tout appris. Elles n'étaient pas bon pour tout appris. Oui, ils ont déjà étudié, étudié, ça ne finit pas, ils n'ont qu'à continuer. Parce que moi, avec le divorce, jusqu'à arriver au divorce, je ne peux pas arriver à l'envers. Et ils ne conseillent pas ça à mes enfants aussi. Parce que l'homme qui m'a mis la ronde sur moi, il va revenir pour dire que je vais encore ton affaire. Non, si ce garçon est fini, elle va dans nos bergines. On ne fait pas de... Mémé ! Merci beaucoup. Mami, Toti, Bedi, Mémé, Côte d'Ivoire, Super Mémé, Côte d'Ivoire 2022. M. Bli, pour conclure... Oui, pour conclure, il faut... La droite, c'était l'opposition. Oui, mais pour conclure, il faut qu'on dise aux couples qu'ils doivent se donner tous les moyens pour réussir leur mariage. Oui, je pense qu'on est d'accord. Tous les moyens, internes comme Esther. Mais, si malgré leurs efforts, si malgré tout, il y a eu séparation, et qu'ils ont la possibilité de se remettre ensemble, s'ils pensent qu'ils peuvent encore sauver, qu'ils le fassent. D'accord. Si on peut sauver, il faut sauver. D'accord. Mais, ne pas revenir dans ce mariage comme si on revenait avec une vengeance. D'accord. On revient dans ce mariage pour sauver ce qu'on n'a pas pu sauver hier. D'accord. Merci, Bli. Revivre avec son ex, c'est no way. La meilleure formule, c'est de ne pas revenir. Si on veut revivre sa vie, on la revit avec une autre personne. Mais revenir avec celui qu'on a abandonné ou celui qui vous a abandonné et qui a certainement eu de très bonnes raisons, c'est un suicide. C'est un suicide dans le sens où les choses qui ont conduit à la séparation ne sont jamais très loin. Et on a ce bagage qui est toujours là, sur lequel on peut revenir. Ah, mais oui, mais c'est ce que tu faisais il y a 20 ans pour lequel on s'est séparé. Mais si c'est dans cette optique-là, si on se sépare, on se sépare pour la vie, comme le mariage est le mariage pour la vie. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Alors, ce soir, nous avons échangé sur les situations qui peuvent amener à se remettre en couple. Nous avons donné nos avis à chacun son expérience. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada